Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le quintet de mardi, toujours sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Il nous reste une bonne quinzaine, une grosse quinzaine de meetings d'hiver 2024, ça passe très vite. On va retrouver les résultats de la soirée de vendredi à Vincennes et du course-parcours. On est 1er, 2e, 3e et 5e, donc on n'a que le tiercé dans la sélection. Le course-parcours a été encore bon, donc on enchaîne une belle journée pour les membres du JDT. Le cheval du jour qui s'impose facilement, le repéré numéro 1, Highland Love, qui s'impose d'autorité à 8 contre 1. Et notre belle dernière minute qui était Gaucho Gel, qui s'impose à 14,20€ dans le quintet de Vent Méchant. Présentation du quintet de mardi, le prix du Chenet, un beau quintet avec deux poteaux de départ, des trotteurs qu'on connaît bien. C'est pratiquement le même quintet que le 1er février. On retrouve pas mal de protagonistes dans l'épreuve. Donc nous c'est parti, base gagnante, le numéro 15, Grasse du Dijon, qu'on connaît bien. Il y a des gros regrets dans le quintet de référence. On a course perdue dans le premier tournant, je m'explique. Eric Raffin a eu du mal à coller Jean-Michel Bazir. Donc du coup, Matabrivar a pris l'intervalle avec Ian Mi. Finalité, Gamin Jabba qui s'impose. Et Ian Mi qui finit deuxième. Et nous, place de quatrième, donc place du couillon. C'est une jument qui a 9 sur 9 sur le parcours. Qui peut marcher 12-2, 12-3 et même je pense si on force 12 piles. Avec un départ un peu plus fluide, ça veut dire un peu plus rapide. Je pense que Grasse du Dijon peut s'imposer. L'opposition, le numéro 3, Hubble du Vivier. Qui fait un bel hiver, qui a 4 sur 4 déféré ou plaqué. Il part en tête, c'est l'un des trotteurs avec Guilmour et peut-être Hold Up du Dijon à faire devant méchant. Par contre, ce qui me dérange un tout petit peu pour la victoire, c'est que cet hiver, à chaque fois qu'il a fait course, à chaque fois il a été battu. Maintenant, déféré devant, c'est un cheval à son prime qui ne doit pas sortir du tiercé de mardi. Pour les chances, on attaque avec le numéro 4, Harmonista. Qui a 6 sur 6 cet hiver, que ce soit quintet ou prix de série. 12-8 dans le quintet de référence. Elle est très malheureuse dans le dos à Arlemme Debussy qui est rétrograde, fatiguée. Donc avec un parcours plus pour elle. Harmonista, elle ne sort pas du multi. En quatrième position, le numéro 12, Galiléo Bello, qui a fait une très très belle semi-rentrée dans le quintet de référence. Il a marché 12-3, septième extra, à sa main gentiment. Il faut se rappeler que ces derniers mois, il a battu à la régulière des chevaux comme Gaspard de Brion, gagnant du Prix de Forest cet hiver. Et Jean-Dreyn, troisième de la finale du GNT. Il peut marcher entre 12 et 12,5. Gabi qui le connaît bien, pour moi, il ne sort pas des 5. En cinquième position, le numéro 16, Gamin Jabba, qui sera sûrement le grand favori à 2,50 euros. Il a gagné le quintet de référence. En voyant son 8 et son canter, j'ai de suite vu qu'il avait vu le mécano qui était passé au garage. Cheval, parfois, qui ne répète pas, donc c'est peut-être un peu le hic au niveau de sa candidature. Mais s'il nous fait la valeur du quintet du 1er février, il ne sort pas des 3. En sixième position, le numéro 5, Domino d'Ovrecy. Il reste sur deux belles valeurs, 2100-2007, un étage inférieur. Il part en tête, un galpak, il part en tête à 25 contre 1, avec des bons dos, des chevaux qui vont rouler. Je préfère l'avoir avec moi que contre moi. En sixième position, le numéro 10, Orchestro. C'est un 7 ans, donc il affronte des chevaux plus vieux. Même s'il rend 25 mètres, l'engagement est bon. C'est un cheval qui n'a pas été heureux dans la finale du GNT. On change de main, on met David Thomas. Et c'est un cheval, quand il est bien droit, il va très vite, il a beaucoup de classe. Voilà, je serais déçu de ne pas le voir jouer au moins une place dans le quintet de mardi. Et je termine avec le petit poussé. Le numéro 1, Hold Up du Dijon. Pour l'instant, on ne retrouve pas le vrai Hold Up que je connais. Maintenant, ça va rouler, donc tout bon pour lui. Il aime bien quand ça roule. Et on met Damien Beaune, donc c'est un trotteur qui peut faire afficher 30 contre 1. Je me dis qu'il peut y avoir une surprise dans cette épreuve. Je me dis que le 1, c'est possible. Le vrai Hold Up du Dijon, avec Raffin par exemple, en tête, il partirait à 5 contre 1. Donc avec Damien Beaune et en arrivant en sous-marin à 30 contre 1, il vaut mieux s'en méfier. Moi, je vous dis à demain pour le quintet de mercredi. On retrouvera les Gallopers du côté de Kane-sur-Mer. Passez une belle semaine et bon quintet à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !